Le coup d'envoi donné par Morgan Escaré par les Carcassonnez, première balle bien récupérée, de suite les Limouxsen écartent le jeu. Le but là ici c'est de faire déplacer un petit peu la défense et de venir dans l'axe des poteaux. Avec surtout une possession de balle dans les 10 mètres de l'équipe de Carcassonne, les Limouxsen rentrent et Marc Santo sur cette première incursion dans les 10 mètres. On remarque le premier effet, mais un début de match pour les Limouxsen, sur les chapeaux de rouge, j'ai envie de dire. Ce pourrait aider les plus difficiles, après on voit qu'il y a un petit vent, là on voit bien le drapeau qui s'agite derrière lui, donc peut-être que le vent va le gêner. Oh, poteau rentrant. La balle touche le poteau et c'est les premiers points dans ce match. Le but là c'est de créer deux jeux, de créer des espaces. Il y avait un petit peu, un petit surnom peut-être sur la gauche, donc de suite les Carcassonne vont jouer. La sautée elle est bonne, elle est bonne à gauche et c'est l'essai de escamillage l'impression. C'est Alex Escamillage qui l'est accordé, il est accordé par l'arbitre. Ce joueur à quatre mains, il est capable avec ses pieds de faire tout, de tout faire. Le ballon monte et passe légèrement à gauche des poteaux. On dirait que vraiment là c'est la lutte au milieu pour essayer de faire mal physiquement à l'adversaire. Exactement. Après ces petits échanges du premier quart d'heure. Belle, beau petit coup de pied. Beau petit coup de pied derrière le deuxième rideau. On a vu, il n'y avait pas de défenseur au deuxième rideau. Bon pied, bon oeil, ça a été bien vu et bien donné le coup de pied. Les attaquants suivent bien le coup de Pierrazane et derrière c'est un bel essai. Le jeu au pied est excellent, on le voit au ralenti sûrement que l'élié de Carcassonne est dans la ligne. On le voit là, c'est Georgie Gambaro. L'arrière n'est pas forcément bien placé et il est encore trop profond, il ne peut pas défendre sur le ballon. Donc forcément il est obligé d'attendre la réception de Limoux. Et en plus, Delmasis a du soutien à l'intérieur, à l'extérieur. Donc forcément, ça ne peut qu'aller derrière les poteaux. Les deux équipes jouent complètement délibérées et ça provoque de beaux essais. Je confirme. Pendant le temps, la transformation est réussie. Donc petit à petit, on dirait que Limoux est en train de faire le break. Autant vous dire que ce n'est pas pour des plats au public. Et on commence à entendre des voix d'un public qui a l'air bien content de voir que le match prend un peu une dimension physique. Deux joueurs, de belles courses, de belles courses, de belles intervalles, de bien pris, essais. Je peux dire, 15 minutes de match, on a déjà vu quatre essais, deux équipes qui s'en donnent à cœur jouant. Un bel après-midi de rugby, on se régale, on n'arrête pas de voir des essais, des beaux essais. Le tour là, c'est sublime, il fait croire qu'il va aller à la percussion. Au dernier moment, il n'en a pas dans l'intervalle. Oui, il l'assort et derrière, on arrive à plein de vitesse dans l'intervalle. Voilà, c'est un garçon, on a l'impression qu'il ne va pas vite. Mais voilà, il fait quasiment 1m95 et donc l'un pied devant l'autre, je peux vous dire que ça va très vite. Donc on va voir ce que va proposer Carcassonne quand ils sont venus ici, dans cette partie du terrain, et ont posé des questions avec des schémas ou des tactiques. Ils ont quand même marqué. On va voir s'ils sont capables de réitérer cette performance. Voilà, on voit le schéma court. Et de nouveau, incursions par Carcassonne dans le camp de Lillou. Et c'est, a priori, les joueurs de Lillou protestent pour un en avant sur la dernière passe. Vous pouvez voir ça de plus près, mais a priori, l'arbitre a accordé l'essai. Donc l'essai est validé. Sur la première vue, j'ai eu l'impression que c'était plutôt un joueur de l'arrière, un sac-santo qui touchait le ballon. Je ne pense pas qu'il y a en avant. On va le revoir. Belle inspiration du coup. Le Bastien est positionné derrière. Oui, il s'est touché par ça. Il n'y a pas un en avant. Même si on a l'impression que sur l'image, le ballon va vers l'avant, le départ de la passe est vers l'arrière. Mais comme c'est touché par ça, que c'est dévié le ballon, ce n'est pas un en avant commis par Carcassonne. Donc il profite et il est laissé. Sur les trois essais, il y en a eu deux de traversée de Aubien, qui donne un à Canet le dernier, qui marque pour lui. Et il est quand même aussi au-delà de la passe décisive à Escamilla sur le premier essai. Aubien, pour le moment, il fait une excellente partie. On va l'approche des poteaux. Ah non, ils font le schéma tactique de suite. Il y a un décalage. Très bien joué, très bien joué ce décalage. Belle analyse. Une fois qu'on vous illumine par ton savoir, on se régale de voir que... Trois passes avant, tu savais que ça allait à l'Anda, mais tu avais vu le surnom. Oui, non, mais voilà, j'ai un peu l'habitude de voir les attaques du championnat. Et Carcassonne, quand on se retrouve dans cette situation-là, d'habitude, avec une tenue, dans cette position-là, il fait un schéma tactique. Le décalage est là. Après, voir Gigambarro, autant qu'Escamilla. Lorsqu'il y a quand même un peu de place, ne vous inquiétez pas, ça va au fond. Le Carcassonne continue à mettre la main sur ce match et à occuper le camp de Limoux. Il les revoit là dans les 30 mètres Limoux-Xen. De suite, il casse le plaquage. Encore lui, j'ai envie de dire. Encore lui, dans cette zone, on vient de le chercher, on vient de le trouver. Et encore une fois, il fait la différence. Ou il fait jouer un tenu vite, ou il casse la ligne, il va marquer. Et Florent, on n'est plus prôles dans ce qu'on parlait. Ils arrivent à trouver cette zone avec ce joueur-là. Et ce joueur-là fait mal à la défense de lignes. Ce garçon a une capacité à casser les lignes lorsqu'il est impliqué dans un schéma. C'est imparable. S'il n'y a personne devant lui, il cassera la ligne. Là, il court entre les deux. Il peut casser la ligne, il va marquer. La force de Carcassonne, c'est clairement ce garçon. Le jeu au pied. Un jeu au pied haut. Le défenseur ne laisse rebondir peut-être une erreur là. L'équipe Carcassonneuse... Ça joue, ça joue. ... qui perd cette balle. Morgane Escaric. Morgane Escaric vient d'insert à l'air qu'elle croise avec Gambarro. Gambarro va voir la ligne. En effet, il s'arrache et arrive à marquer. La Carcassonne, on se reprend dans ce deuxième période. Cromine a fini la première et on va peut-être échouer celui-là. Début de mi-temps des Carcassonneux à 100 à l'heure. Et Morgane Escaric, qui donne à sa réputation, marque Marcosé de Poing. 30-12. La rentrée n'est pas pour trop longtemps du carton. Je pense qu'il doit rester autour de 5 minutes. Ils seront capables de... On a bien vu le travail du milieu et le faux appel, le faux signal donné par... Je ne sais pas si c'est gros drôle à dire ou s'est roule les vues. Ces mots sont en train de nous dire. Couvrant dans les 10 mètres de Carcassonne, une équipe de Limoux, pas très en place là, mais qui petit à petit essaye de s'organiser. Et un exploit, pratiquement, j'ai envie de dire, un exploit individuel, permet aux Blanquetiers de marquer et de se rapprocher au sport. Parce que cet essai, normalement, sera transformé. Au milieu des Carcassonne, alors que rien de présagé, est-ce que ça arrive ? Et l'essai qui est transformé, donc 36-18. On reste au tout détenu. Au bien. Au bien. C'est celui-là très grand. Il a marqué. Il me semble que le ballon a été appris. Oui, voilà. Des jours, la même histoire. C'est la frustration. Je crois qu'on a vraiment vu autant d'écarts au score sur des matchs de ce type. Il avait quoi être satisfait cet écart cassonné. Il reste 5 secondes. Il va prendre tout son temps pour jouer. Je pense qu'ils vont taper en touche. Comme ça, c'est terminé. Voilà, la corde somme, votre entier, et M. Desain, la fin de la fin du match.